Dans le rugby et rentrer dans ma vie, lorsque j'étais assez gamine, je partais déjà à l'époque avec mon cousin qui en faisait à Maubourguet. Sur les journées portes ouvertes, j'y allais en cachette parce que mes parents étaient un peu réticents, notamment mon père qui, pour lui, ce n'était pas forcément un sport féminin à ce moment-là. Donc, j'allais au club, ils me prêtaient des crampons, je faisais la journée et puis on ne disait rien à mon père. Et après, je rentrais. Sinon, j'étais au basket. J'ai commencé le rugby il y a 10 ans à Tarbes. En fait, je suis partie au STAPS et lors de mes études, j'ai fait rugby en cours obligatoire et le prof m'a demandé de venir faire le rugby universitaire. Et vu que j'avais 18 ans, j'ai dit à mon père, voilà, maintenant, je pars au rugby en universitaire et puis tout en continuant le basket à côté. Et puis au final, j'en ai eu marre du basket. Et l'année d'après, je suis partie au rugby à Tarbes. Oui, je pense que le rugby féminin est en pleine évolution, notamment dans les petits clubs aux alentours qui commencent à créer des équipes seniors. Mais surtout sur la nouvelle formule qu'on propose aux cadettes avec la nouvelle équipe départementale. Donc, une sélection un peu élite pour qu'elles puissent jouer au plus haut niveau cadette. Ça va pouvoir développer pas mal au niveau des féminines sur le département, je pense, oui. Alors, le stadeau a évolué cette année. Nous avons fusionné avec le club Dibos. Nous descendons en Fédéral 1 parce que c'était un peu compliqué de continuer à se structurer en élite 2. Donc, nous descendons en Fédéral 1 pour quand même maintenir un niveau, le plus haut niveau du département. Et que, justement, ces filles qui évolueraient en cadette élite puissent continuer à pratiquer sur le département. Et donc, voilà. Donc, là, il y a une nouvelle histoire qui va débuter en septembre. Donc, pas mal de filles ont répondu présentes. Toute l'équipe reste, à part un ou deux départs. Mais voilà, ça va, ça se relance bien. Et le fait que Tarbes et Ibos fusionnent peut vraiment redynamiser le rugby féminin dans le département.